Bonjour, je m'appelle Margot Avril et je suis sur le mensuel. Très bien, c'est assez court quand même comme set, donc il y a un petit temps d'adaptation qui est court aussi. On prend à peine ses marques, c'est déjà terminé. Mais ça a été très agréable, le public a été très accueillant. Et comme je l'ai dit sur scène, je suis ravie de faire la première partie de Rose parce que c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Je me suis brûlée les doigts, mon amour s'est brûlée les doigts. Mon amour s'est brûlée les doigts. Mon amour s'est brûlée les doigts. Le jour se lève, je m'endors pendant... En fait, j'ai osé lui envoyer mon album parce que j'ai sorti mon premier album fin août. Et voilà, avec un petit mot, en disant que j'aimais beaucoup son album à elle, que je l'écoutais en boucle, que j'aimais ses textes, que c'était une vraie source d'inspiration en tant qu'artiste et que si jamais, si elle voulait penser à moi pour ses premières parties, je serais ravie de les honorer. Et voilà. À vrai dire, ça a été en plusieurs étapes parce que très jeune, je faisais de la musique, j'étais au conservatoire. Je ne me suis jamais dit que je serais chanteuse pour de vrai. C'était plus un fantasme ou un rêve d'enfant. Et il y a un an et demi, peut-être deux ans maintenant, j'ai rencontré Tristan qui m'accompagne sur scène aussi. Et voilà, on a eu envie de faire de la musique ensemble et il se trouve qu'il y a eu cette petite étincelle qui a attisé la curiosité des labels et qui ont fait qu'on n'a pas fait de la musique que pour nous et que pour notre chambre. Je t'aime le jour Attends la nuit Ton autre droit « Des envies, c'est que toujours » « Dans l'autre me défile, le masque dont tu t'enfuies » C'est un ensemble de tout ça, mais en même temps que je découvre au fur et à mesure, parce que vraiment je me lance les deux pieds dedans, je n'étais pas du tout dans la musique avant, je ne connais pas cet univers, je le découvre tous les jours. Je pense qu'au premier abord ce serait d'interpréter, parce que ce que j'aime c'est chanter, vraiment. Donc forcément la scène ça vient avec, mais c'est vrai que du coup j'apprends aussi ce que c'est que l'écriture, et la composition, et tout ce qui est réalisation aussi, et j'aime de plus en plus. Donc je me dis que pour le deuxième album par exemple, je m'investirais davantage sur ça, sur ces aspects-là aussi. « Je t'aime le jour, attends la nuit, j'en trouve toi les envies, c'est que toujours, l'un ou l'autre me dépie, je me laisse les envies, tu t'en fies, je t'aime le jour, attends la nuit. » On a mis une petite année, on avait la plupart des morceaux déjà faits, enfin déjà écrits, etc., maquettés, et c'est vrai qu'on a eu envie de prendre le temps aussi de les peaufiner, d'être sûr de la réalisation de chaque morceau, et donc on posait d'autres aussi, de ne pas avoir qu'un groupe de chansons qu'on avait écrits en même temps. C'était marrant de voir aussi notre façon d'écrire et de travailler, évoluer par rapport à ça aussi. Oui, on a mis une petite année à faire l'album. On va dire que ma manière d'écrire, je fais de la photo aussi, enfin avant j'étais étudiante en photographie, je passais mon diplôme en juin, et du coup c'est vrai que dans l'écriture j'ai le même rapport, c'est-à-dire que j'observe beaucoup ce qu'il y a autour de moi, et j'essaye de capter des instants et des moments de ça. Et c'est vrai que mon album parle beaucoup d'amour, mais ça va plus être des instants justement de relations, ou des situations un peu inattendues, ou un peu nouvelles aussi, qui ne sont pas que des histoires d'amour qu'on entend tous les jours je pense. J'essaye d'avoir un côté un peu piquant et un peu drôle aussi, enfin un peu de second degré dans mes chansons. Voilà. Sous-titrage ST' 501